bonjour le lectionnaire de cette semaine nous offre un extrait de la lettre aux philippiens qui commence dans ma traduction de la bible que j'ai sous la main soyez toujours joyeux d'être unis au seigneur je le répète soyez joyeux difficile d'être contre le principe d'être joyeux d'être heureux et c'est particulièrement pertinent parce que ce texte là c'est utilisé pour la fin de semaine de l'action de grâce dimanche prochain et je sais pas qu'est ce que c'est l'action de grâce dans votre contexte moi par exemple je travaille pour une paroisse anglo-saxonne et l'action de grâce le thanksgiving c'est pour l'américain thanksgiving c'est le thanksgiving canadien mais c'est quand même une grosse affaire c'est un moment important où ce qu'on se ramasse en famille on invite des gens qui sont seuls des amis c'est le gros repas la grosse dinde les tartes à citrouilles les attaquants ah ouais donc la patate la sauce c'est 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 puis à la fin ben il faut déboucher sa ceinture tant qu'on a trop mangé c'est la bombance et des fois sur le coup ça va bien mais quand on pense à ça ça nous met un petit peu mal à l'aise non pas parce que on croit qu'il faut pas célébrer que c'est mal puis qu'on veut pas que qu'on pense que célébrer c'est un péché non 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 c'est pas ça c'est juste que dans tout ce festival de l'abondance de l'excès ben justement c'est il y a de l'excès surtout lorsqu'on pense qu'on habite dans un pays riche et qu'il y a énormément d'hommes de femmes et même d'enfants qui vivent dans des refuges qui ont besoin d'aller à la banque alimentaire pour pour supplier là pour survivre et on se dit ben coudonc c'est quoi cette histoire de redistribution de la recherche qui a pas lieu cette injustice là et c'est sûr qu'on fait notre part plusieurs d'entre nous on fait notre part peut-être que on fait un don spécial à la banque alimentaire on se souvient il y a beaucoup de personnes qui vont dans des refuges dans des soupes populaires donner un coup de main c'est très populaire à l'action de grâce mais on sait que même si on fait ça la misère va rester là peut-être qu'on améliore le sort des gens pourquoi une journée deux journées trois journées la maisère votre retour fait on sait pas comment se sentir comment agir on sait pas trop quoi faire et ce qui est intéressant c'est comment l'auteur continue paul continue manifester de la douceur envers tous tous et toutes c'est pas nécessairement pour soyez bon puis arrangez-vous que ça paraisse puis comme ça vous allez vous allez vous sentir bien puis vous allez être respecté par les gens non soyez bon soyez doux soyez généreux soyez aimable envers tous et toutes peu importe la situation peu importe la condition peu importe le contexte c'est ça l'appel qu'on conçoit d'être bon envers tous d'être doux d'être généreux de tendre la main vers les autres et ensuite on nous dit ne vous inquiétez de rien mais en toutes circonstances demandez à dieu dans la prière ce que vous avez besoin et demandez le lui avec un coeur reconnaissant de vous soucier de rien c'est pas dans le sens d'une espèce de négation de déni c'est comme tout va bien les pauvres qui s'arrangent entre eux autres non non c'est de dire peu importe la situation situation de joie situation de tristesse que c'est soit un moment très difficile dans notre vie ou c'est un moment où ce qu'on peut dire hey ça va bien bien qu'on peut offrir ça envers dieu offrir ça et de croire que dieu est là d'avoir cette réassurance que dieu est là peu importe la situation dieu est toujours là à côté de nous qui chemine avec nous qui est là avec nous dans des moments où ce que oui on rit à gorge déployé avec nos amis puis des des membres de la famille que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu puis aussi dans des moments où ce qu'on est seul puis que c'est dur la solitude puis que ça ça nous pèse bien dieu est là dans chacune de ces situations puis qu'on peut prendre ces événements là ces moments là puis de les offrir à dieu de dire ben merci mon dieu de cette belle rencontre là que je viens d'avoir eue ou aide moi mon dieu parce que c'est dur aujourd'hui et c'est ça que je vous souhaite pour les prochains jours oui du plaisir oui du plaisir parce qu'on en a je pense que on vit dans un monde pas facile fait que chaque moment de plaisir on doit le savourer puis puis vivre pleinement puis quand on l'a ben de dire merci merci à nos amis merci à dieu puis aussi dans des moments difficiles de pas se décourager et de demander à dieu ben là j'ai besoin d'aide puis je t'offre ça cette prière là tout simplement je vous souhaite une bonne semaine portez vous bien et à très bientôt